Dans le dernier épisode, Yorin avait fait face à des femmes de la haute société dans un monde réincarné. Il avait battu vaillamment et ses hommes étaient derrière lui. A présent, il revient pour faire face à un danger plus mortel encore. Quel sera le destin de Yorin ? Ok les gars, c'est ici. Le grimoire perdu de la cité de Yorinland. Il est écrit qu'avant que les femmes ne prennent le pouvoir, tout commença lorsqu'un gamer s'endormit en plein game. Et s'est vu d'un coup réincarné dans son avatar, dans le jeu vidéo. Mais ça pue sa mère ! Quel youtubeur animmanga présenterait un animosimide ? Tout commence dans la chambre putride d'un gamers, entre deux games de lol, notre jeune protagoniste s'endort. Puis il se réveille d'un coup dans son personnage, Ark, un grand chevalier, dans le MMORPG où il avait l'habitude de jouer. Il comprend rapidement qu'il est dans son jeu, teste tout son stuff. Pour une fois, ça sert de veste qui la douche. Avec mon armure cheatée ! Ça brille donc c'est forcément bien. Ma cape de l'ombre ! Parce que je suis Batman, fils de pute ! Mon bouclier ! Parce que j'ai plagié Tataneusha ! Mon épée ! Aussi grande et longue que ma... Donc il se réincarne dans son personnage super cheaté, d'une classe avec tellement de polyvalence, qu'il pourrait faire tank, heal et DPS. Un employé McDo le truc ! Est-ce qu'on t'a déjà foudroyé au lit ? Et ses compétences marchent aussi dans ce monde, et sont très fortes. Peut-être même un peu trop fortes. Donc il remonte comme un zgeg, fait mumuse avec son pouvoir de téléportation vachement stylé, je dois l'admettre, et contemple le graphisme d'Unreal Engine 5, euh, de la réalité, mais en regardant son reflet dans l'eau, il se rend compte qu'il avait gardé son skin de squelette sur lui. Et il en va sans dire que dans un MMORPG, avoir cette apparence est le meilleur moyen de se faire farmer. Genre vraiment. Oh, j'ai gardé le skin de... Ah non, 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 je suis juste hideux. Autant pour moi. Donc il décide de garder son casque, comme les gens qui gardent le masque pour cacher leur mocheté. Il va en ville, fait une balade, profite de ce monde fantastique, après tout, quel joueur des MMORPG ne rêverait pas d'être dans un truc comme ça ? Oui, à part si tu joues à New World, ça doit pas être facile d'être seul au monde. Il rencontre ensuite une elfe et un raciste, des elfes, quand même, faut pas abuser. Mais Ark est fauché, il a pas d'argent, pour manger ou dormir dans une auberge, il faut de la thune. Donc il s'en va chercher un travail à la guilde des héros. Bah il a qu'à faire youtubeur, des vidéos sur internet, non mais j'ai dit un travail. Tout le monde le prend pour un fou, parce que bon, avoir du stuff de fin de jeu et des stats énormes au début, y'a que l'oclire pour faire ça. Mais il prend quand même la quête, une quête très simple, tuer 5 sangliers, la quête typique de début de jeu vidéo, enfin quoi que. Il les tue très facilement, sans surprise, mais tombe nez à nez avec un orque. Et ça c'est fantasy, voilà, ça j'aime bien ça ! Il prend son élan, et le tue avec un des plus gros flow de l'histoire. Et c'est là qu'on va se dire, hé, pour un isekai générique, c'est vachement bien foutu, hein ? Aussi bien foutu que Madaron ! Donc il reste très RP, très jeu de rôle avec son personnage, en l'incarnant de la façon dont il le jouait avant sur le jeu. Ainsi, le fait qu'il soit un squelette, n'est pas du haut skin qu'il a oublié d'enlever, mais à la malédiction qu'il essaye de lever en parcourant le monde. Ça c'est du RP. Mais d'un coup, au loin, il entend des jeunes filles crier à l'aide, parce que des méchants, très méchants, essayent de... Ouais bon, vous voulez me baiser ma monétisation quoi en fait ? Au secours, aidez-nous ! J'arrive les filles, ne craignez plus rien ! Ah 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 ! Oh merci monsieur le... Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Quatre ! Bon bah désolé les filles, je vais pas pouvoir vous aider ! Mais quoi ? Je joue RP moi les filles, désolé. Non mais c'est une blague ! Oh putain, ne sois pas me la faire à moi ! Voilà comment le chevalier Ark, fit son premier pas très discret dans ce monde fantastique, nous le suivrons donc explorer intrinsèquement toutes les parcelles et fonctionnalités de ce monde, faire plein de quêtes intéressantes en le découvrant lui et les différentes personnes qui l'entourent, ça sera très divertissant et le deviendra encore plus quand la série commencera vraiment avec la quête de l'elfe, un petit casting se fera entre deux, franchement comme pour Trapped in Deity Sim, ce n'est pas particulièrement une masterclass, mais c'est très agréable à regarder et à contempler vu la réalisation derrière, parce que mine de rien, c'est vachement bien fait, mais là vous allez me dire... Mais encore de la bagarre là, c'est trop bien ! Mais c'est un peu trop mid, par contre... Et oui, ça paraît très générique et mis de dit comme ça, et en effet, il ne faut pas en attendre beaucoup, mais pour le peu que vous puissiez attendre de ce genre d'animé, celui-ci vous étonnera plus haut que vos espérances ! Waouh, c'est beau putain ! En fait, en regardant ça, je me vois mes 14 ans, jouant un Zelda Scroll Online, faisant du RP de mes persos dans mon petit délire comme lui le fait, explorer à la recherche de fantasy, franchement, se mettre à la place du héros est plaisant, gratifiant et surtout assez simple, grâce au cadre posé du fameux MMORPG fantasy que tout le monde a au moins fait une fois dans sa vie ! Le truc reste quand même qu'en vrai, avec tous les isekai majeurs de nos jours, ce qui représente plus ou moins le genre, comme Tenshura, Tate no Ucha, ou encore cette merde de SAO, bah c'est pas si difficile de faire mieux ! Alors il suffit juste d'avoir une petite idée de concept, de la peaufiner et de la développer, et parfois ça fait des masterclass, tellement que... Attendez, j'ai beaucoup de mal à suivre les sous-titres là... Franchement, c'est agréable à suivre, les personnages sont très appréciables, ont l'air d'avoir un semblant de background, en addition avec le personnage principal, qui a vraiment beaucoup de talent pour nous divertir, il me fait penser un peu à Heinz sous son armure, mais en beaucoup plus sympa, et en fait, plus le temps passe, et plus on finit par s'attacher au personnage, et du coup, forcément, on a envie d'en apprendre plus sur eux, et voir le dénouement de tout ça ! Exemple très concret, quelle sera la réaction de l'elfe, quand elle va apprendre que c'est un squelette ? C'est un petit suspense qui se crée, et qui est d'ailleurs générateur de beaucoup d'événements, mais qui va quand même grandir au fur et à mesure qu'on regarde la série, car une fois accoutumé, ça sera normal et logique pour nous ! Alors qu'avant de commencer, nous n'avions aucune attache, techniquement, on s'en battait les couilles ! Pourquoi je me soucierais de la relation d'une elfe et d'un squelette ? Je suis peut-être quelqu'un de chelou au final ! On sent que l'histoire est frêle, et manque un peu de pertinence ou de forme, mais on se doute quand même qu'elle cache quelques petites choses, qui va nous faire continuer la série, dans l'espoir d'avoir un éclaircissement de ses zones d'ombre, là ici, c'est clairement la façon de se réincarner qui pose question au spectateur, est-ce qu'il s'est vraiment endormi ? Dans ce cas-là, c'est un rêve, et ça change totalement d'un isekai ? Ou alors, il est vraiment mort dans son sommeil ? Dans ce cas-là, comment ? Parce qu'on ne sait rien de sa situation ? Alors oui, ce sont là des petites intrigues posées, mais pour quelqu'un qui ne demandait pas plus qu'un isekai générique, bah franchement, c'est pas mal ! Dernièrement, je pense que cet isekai a compris les clés de la réussite, et ce, dès le premier épisode ! On t'en fout plein la gueule, on te fait rêver, on te fait explorer, avec plein de belles couleurs, d'ambiances chaleureuses, plein de choses qui restent à découvrir, mais surtout, on te permet de t'identifier facilement au héros, par inadvertance, à son caractère simple, gentil, comme un joueur de MMORPG passionné, ce que beaucoup comme moi sont, mais bébou, pourquoi tu veux pas faire du RP sex sur WoW ? Ah, oui, joueur d'MMO passionné, ouais, ouais, c'est... Et ça, honnêtement, c'est bien joué, mais ce qu'il est encore plus, et là, c'est quelque chose que tous les animés devraient faire, c'est produire un épisode premier, donc l'épisode 1, d'une façon à te donner envie de voir la suite. Je suis personnellement partisan du fait qu'indubitablement, que ça soit une série ou un animé, le premier épisode est censé te donner envie de voir la suite, parce que s'il y a bien une chose que je déteste, c'est les gens qui te disent... Non mais continue, vers l'épisode 245, ça devient bien... Bon, écoute-moi bien, mais là, putain de ta mère, c'est sûr que si le début me plaît pas, je vais pas me taper 3000 épisodes pour être sûr, d'accord ? Hein, tu es d'accord avec moi ? Oui. Super ! Maintenant, je vais aller brûler des diabétiques pour voir si ça fait du caramel. Après, il y a quand même des nuances, souvent, certaines séries montrent leurs points culminants après quelques épisodes, mais il faut rester à l'évidence que l'épisode 1 est la fiche de tout, c'est le point par lequel va passer toute personne voulant essayer, donc il est normal d'y apporter une attention toute particulière, ce qu'ici a fait Skeleton Night in an Everworld, et de façon parfaite. La découverte, les scènes d'action, les plans stylés de caméra, avec le relief de l'armure et tout, et d'une 3D franchement très stylée, non, je suis désolé, on peut ne pas aimer, mais on est obligé d'admettre que pour le coup, ils ont géré. Alors, c'est certainement pas le meilleur animé que vous pourrez regarder cette saison, je dois être honnête, mais pour l'impression qu'il donne et le ressenti qu'il transmet, on est sur deux salles, deux ambiances. C'est clairement le jeu ne m'attendait à rien, et je ne suis pas déçu. Désolé de ne pas vous présenter des trucs de fou, mais on va dire que j'aime bien parler de choses que personne ne parle, et mettre la lumière sur des petits trucs sympas, comme ça. J'ai fait la vidéo, encore une fois, car j'avais beaucoup d'inspiration, et je pense que ça s'est ressenti, plus ou moins, mais surtout qu'en regardant cet animé, je m'attendais vraiment à un truc ok tier, voyez, limite regardable, mais finalement, c'est franchement pas mal. Et je suis maintenant chaque épisode de chaque semaine, comme Trapped in a Dating Seam, ou encore Spikes Family, je vous mets la vidéo ici pour ceux qui ne l'ont pas vu. Dernière fois que je vous le demande, mais si vous avez d'autres animés dans le style, du genre des masterclass, mais au début, on ne s'attend pas vraiment à ce que ça en soit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est grâce au commentaire de la dernière fois que j'ai commencé Skeleton Knight, donc là, vraiment, j'ai envie d'en découvrir encore un peu quoi. Voilà, voilà. Bref, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous voudrais les prochaines vidéos, en attendant, portez-vous bien. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501